Un passage sur le petit écran qui n'a pas été sans conséquence. Lors de la 18e saison de l'Amour et dans le Pré, Patrice et Justine ont été les cibles de Cupidon. Doutes, séparations, disputes, les téléspectateurs ont suivi les moindres instants de leur idylle naissante. Attentifs aux apparitions du couple dans le programme Champêtre, ces derniers avaient pris pour habitude de commenter leur romance ainsi que l'attitude de la chère et tendre de l'agriculteur normand. Une situation qui n'a pas toujours été facile à gérer pour les amoureux. Dans une interview à l'éveil de Pont-au-de-Mer parue ce mercredi 10 juillet, Justine et Patrice ont révélé que cette soudaine notoriété a quelque peu affecté leur quotidien. Après quelques semaines à la télévision, les gens croient qu'on leur appartient et qu'ils ont tous les droits vis-à-vis de nous. Nous a grippé le bras, nous sauté dessus, a déploré l'ex-rival de Véronique. Si elle regrette l'objetisation de son couple, il en est de même pour son compagnon. Au fil de cette interview, l'éleveur de vaches allaitantes a révélé avoir été surpris par l'attitude de certaines personnes. Les gens n'ont aucun respect. Ils n'ont plus de limites dans ce qu'ils se permettent de dire ou de faire, a-t-il assuré. Leur couple suscitant de vifs intérêts, Patrice et Justine ont eu le sentiment de ne plus avoir de vie privée. Ça a été un choc de ne plus avoir de vie, ont-ils déploré à l'unisson. Afin de préserver leur histoire d'amour, ils ont décidé de restreindre leur sortie. Au début, on s'empêchait. On se disait, on n'y va pas, a confié l'Alsacienne. Et de poursuivre, maintenant, on restreint les horaires. Souvent, on réfléchit au lieu de profiter. Il y aura peut-être moins de foule et moins de monde qui va nous embêter si on y va à 15 heures plutôt qu'à l'ouverture. Dès lors, ils n'aspirent qu'à une seule chose, on aimerait bien tourner la page, être reconnus en tant que Patrice et Justine, ont-ils conclu. Supérieure à supérieure à l'amour est dans le pré 2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18 Justine, l'amour est dans le pré, se confie sur sa nouvelle vie avec Patrice folle amoureuse de Patrice, Justine n'a pas hésité à faire ses cartons et à démanger en Normandie. Cependant, son intégration au sein de la famille de l'agriculteur ne s'est pas faite du jour au lendemain. J'ai mis du temps à trouver ma place ici, auprès de Patrice et de ma belle famille. Si est-il normal. Il y avait quand même le fait que c'était la première fois qu'il voyait une femme aux côtés de Patrice. Et la première fois qu'il y avait une femme tout court à la ferme, en plus de sa maman, a souligné celle qui est fière de rappeler qu'elle est en couple avec Patrice depuis un an et deux mois. Aujourd'hui, Justine semble pleinement épanouie dans sa nouvelle vie. Lorsqu'elle ne part pas en virée avec Patrice, elle n'hésite pas à lui donner un coup de main sur son exploitation. J'adore conduire les tracteurs et aider à nourrir les animaux. Cela me fait énormément de bien de me rendre utile et de voir la fierté dans les yeux de Patrice. Je compte bien recommencer cette année en plus de mon travail car je suis curieuse de tout, a-t-elle indiqué. L'amour est bel et bien dans le pré. Crédit photo, capture d'écran. L'amour est dans le pré. M6. L'amour est bel et bien dans le pré. M6. L'amour est bel et bien dans le Sous-titrage FR ?